Le Drumba situé à Cocody Riviera Golf est désormais fermé. C'est ici que travaillaient des jeunes filles comme serveuses à moitié nue. La police a fait une descente dans ce bar dans la nuit du jeudi 3 avril. Le gérant et le diguier interpellés ont été conduits devant le parquet. 15 jeunes filles entendues et mises à la disposition de la ministre de la Solidarité qui les a reçues ce mardi à son cabinet au plateau afin de comprendre leur situation. J'ai deux enfants, le plus beau. Franchement c'est moi qui m'occupe de mes enfants qui vont à l'école et tout ça. Donc personne n'est pas envoyé dans ce bar, c'est moi qui ai décidé d'aller travailler là-bas parce que vraiment j'ai gagné bien ma vie là-bas. Amener les clients à consommer la boisson par tous les moyens, c'est bien la tâche difficile aux conséquences souvent irréversibles à laquelle se livrent ses filles entre 18h et 6h du matin. Il n'y a pas trop longtemps, je ne fais pas encore une semaine et je suis là, j'ai découvert que je souffre d'un début de cirrhose de froid. Cela est dû à la consommation abusive de l'alcool et puis à des boissons frilatées. Pour en moyenne 25 à 50 000 francs CFA par jour, elles sont souvent battues ou violées par des hommes ivres. La ministre de la Solidarité a décidé de les aider. Le cadre de la politique d'autonomisation économique de la femme, proposer autre chose à ces filles qui apparemment sont volontaires, je les recevrai jeudi à nouveau pour leur permettre de franchir le pas, de s'engager et de choisir la vie qu'elles veulent mener. Mais je crois qu'elles ont le droit de se battre pour leurs enfants, pour leur famille, mais pas à n'importe quel prix. Mais Anne Désirée, où l'automne n'en restera pas là, des descentes policières dans les bars seront de plus en plus fréquentes. Oui, il faut s'y attendre. Nous avons eu une réunion il y a à peine dix jours. Aujourd'hui, voici les premiers résultats. Madame la directrice de la police fondée nous a assuré que ce complexe, ou ce bar, ne saurait en aucune manière être ouvert à nouveau. Tout en invitant les filles assorties de ce milieu et les populations à dénoncer les cas de proxénétisme déguisés dans les bars et autres lieux, la ministre compte ouvrir un centre d'accueil pour recevoir ces filles aux conditions difficiles.